Bonjour à toutes et à tous ! Prenez place, commençons ensemble ce nouveau cours de japonais. Alors, maintenant que l'on connaît très bien toutes les règles d'utilisation des kanji, maintenant que vous savez que chaque kanji a une lecture purement japonaise, une lecture sino-japonaise, maintenant que vous savez qu'on utilise la première lorsqu'on utilise le kanji seul, et qu'on utilise la seconde lorsque l'on combine des kanji pour créer des mots plus complexes. Maintenant, vous connaissez également la règle des accents, la règle des pauses, etc. Dans les mots sino-japonais, bref, on va pouvoir passer à la création de mots en kanji. Alors, pour cela, je vous donne 9 kanji avec lesquels on va pouvoir créer plein 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 de mots. Ces kanji sont très utiles, c'est un peu la base du japonais. Et donc, avec ces 9 kanji, on va pouvoir appliquer toutes ces règles que l'on a vues précédemment. Alors, voyons voir. Le nord. Lecture purement japonaise, kita. Lecture sino-japonaise, roku. Alors, vous vous souvenez bien, je vous donne un kanji, je vous donne la lecture purement japonaise en hiragana, la lecture sino-japonaise en katakana, pour bien pouvoir distinguer les deux, et puis, je vous donne à côté le sens en français. Ensuite, le sud. Lecture purement japonaise, minami. Lecture sino-japonaise, nan. L'est. Lecture purement japonaise, higashi. Lecture sino-japonaise, to. L'ouest. Lecture purement japonaise, nishi. Lecture sino-japonaise, se. Encore une fois, j'allonge bien mes lectures sino-japonaise avec les règles des hiragana, même si j'écris en katakana, ne vous posez pas de questions, tout cela sera bientôt expliqué, mais c'est normal, c'est logique, ne vous en faites pas. Ensuite, le soleil. Lecture purement japonaise, hi. Lecture sino-japonaise, nishi. La capitale. Lecture purement japonaise, miyako. Lecture sino-japonaise, kyo. Le pays. Lecture purement japonaise, kuni. Lecture sino-japonaise, koku. Ensuite, l'origine. Lecture purement japonaise, moto. Lecture sino-japonaise, hon. C'est également le kanji dont on se servira pour écrire le mot livre, un livre. On verra ça plus tard, c'est un peu particulier. Enfin, pour finir, le milieu, l'intérieur. Lecture purement japonaise, naka. Lecture sino-japonaise, chu. Bon, on a nos neuf kanji. On a pour chacun la lecture purement japonaise, lecture sino-japonaise. On a tout ce qu'il faut pour se faire plaisir. Alors, avec ça, on va créer les mots suivants. Le nord. Alors, le nord, je l'écris comme cela. Un seul kanji, donc réflexe. Il faut utiliser la lecture purement japonaise. Donc, je l'écris bien en hiragana, et ça se prononce donc kita. C'est comme ça que l'on dit le nord en japonais. L'est. Alors, l'est, c'est ce kanji que je vais utiliser tout seul. Comme il est tout seul, j'utilise bien la lecture purement japonaise, et du coup, je prononce ça higashi. Si maintenant, je veux dire le nord-est. Alors, bon, je mets le kanji du nord, je mets le kanji de l'est, et comme on est dans un mot composé, je vais lire tout ça en lecture sino-japonaise. Du coup, j'écris tout ça en katakana, et je le lis hokuto. Et ouais, le nord-est. Alors, je vous arrête tout de suite, ça n'a pas de rapport avec hokuto no ken. Hokuto no ken, c'est hokuto, sans l'allongement sur le to. C'est un autre to, ça veut dire, ça correspond à la grande ours, en fait, hokuto. Je ne rentre pas dans les détails. Si maintenant, je veux dire le sud-ouest. Alors, sud-ouest, je mets d'abord le kanji du sud, je mets ensuite le kanji de l'ouest, et comme je suis en mots composés, je lis tout ça en lecture sino-japonaise. Et du coup, je lis ça, nansè. Pas de souci. Jusqu'ici, on n'a pas eu besoin de mettre des accents, des poses dans mes mots sino-japonais, tout va bien. Bon. Si maintenant, je veux dire une capitale. Alors, capitale, je prends le kanji de la capitale, et puis je le lis en lecture purement japonaise, et je lis ça, miyako. Pas de souci à ce niveau-là. Si maintenant, je veux dire la capitale de l'est. Hum, alors là, je mets d'abord le kanji de l'est. Et ensuite, le kanji de la capitale. On verra qu'il faut d'abord mettre le kanji de l'est, on verra tout ça quand on verra la grammaire en japonais, l'appartenance, on met d'abord l'appartenance en premier. Bref, n'y réfléchissez pas, on verra tout ça plus tard. Tout ça, je le lis bien en lecture sino-japonaise. Et du coup, ça me donne Tokyo. Et ouais, et ouais, Tokyo, tout simplement. Tokyo, la capitale japonaise, qui se situe à l'est, un peu du Japon. En japonais, ça veut tout simplement dire capitale de l'est. C'est comme ça que le mot a été créé. N'est-ce pas génial tout ça ? Donc voilà, capitale de l'est, Tokyo. Là, je suis sûr que vous êtes en train de sourire, d'être super content devant votre écran. Et c'est absolument merveilleux. À partir de maintenant, on commence à tout comprendre à la langue japonaise. À partir du moment où on travaille sur les kanji, plein, plein, plein de choses vont s'expliquer. Vous allez voir, tout ce sur quoi on a travaillé jusqu'avant va devenir logique, tout va sembler lié. Bref, ça va être que du plaisir. Mot suivant. Si je veux dire, par exemple, le pays du milieu. Alors, pays du milieu, pareil. Je mets d'abord, en premier, le kanji du milieu. Et ensuite, je mets le kanji du pays. Bon, bien sûr, je lis tout ça en lecture sino-japonaise, parce que je suis dans un mot composé, combiné. Du coup, je lis ça, et l'autre, c'est Alors, je ne vais pas lire ça, je vais mettre un accent, ce sera plus facile à lire. Ce sera Le pays du milieu. Alors, le pays du milieu, on va avoir un autre sens, ce qui sera l'empire du milieu. Eh bien, Chugoku, c'est comme ça qu'en japonais, on appelle la Chine. Eh ouais, l'empire du milieu. Si nous, on appelle la Chine de temps en temps l'empire du milieu, ce n'est pas pour faire beau. Ce n'est pas ce qu'en japonais, c'est comme ça qu'on appelle la Chine. N'est-ce pas génial, tout ça ? Je vous disais que, je vous ai dit qu'on allait comprendre plein, 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 plein de trucs. Maintenant, on va voir un autre mot, qui est, on va faire un mot un peu plus long, trois kanjis, le pays de l'origine du soleil. On va faire un mot un peu compliqué. Alors, le pays de l'origine du soleil. On va d'abord mettre le kanji du soleil, puis le kanji de l'origine, puis le kanji du pays. Bon. Tout ça, ça va se lire en lecture sino-japonaise, les trois. Du coup, ça me donne, on a quoi ? Alors, on ne va pas prononcer ça tout à fait de cette manière-là. Nichi plus hon, on va mettre un petit accent sur le ho, ça va faire po, et puis le chi va se transformer en pause. On a bien vu ces deux règles-là. Ici, elles se placent toutes les deux en même temps. Ce qui nous donne Nippon-koku. Le pays de l'origine du soleil. Alors, l'origine du soleil, on va plutôt dire le pays du soleil levant. C'est comme ça en japonais que l'on dit le Japon. Et ouais, pourquoi ? Parce que vis-à-vis des Chinois, le Japon qui est à l'Est, les Chinois voyaient le soleil, ce levant du Japon. Du coup, ils disaient, là-bas, c'est le pays de l'origine du soleil. Le pays du soleil levant. C'est pour ça qu'on appelle de temps en temps en France, le Japon, le pays du soleil levant. Tout s'explique ici. Voilà, le pays du soleil levant, Nippon-koku. Alors, aujourd'hui, le Japon, il arrive qu'on enlève le Koku, on dit juste Nippon. Et puis, on va avoir une autre lecture qui est aussi Nihon. On a deux lectures. Alors ça, c'est un peu particulier. On verra que par moment, on a plusieurs lectures possibles. En fait, ici, c'est juste que le Nichi du kanji du soleil, on va juste prendre le Ni. Du coup, Ni plus Hon, Nihon. On a les deux lectures pour Japon. Nippon, Nihon. Mais voilà comment le mot s'est créé. Et ça, c'est super important de bien le comprendre. Donc voilà. Vous voyez, avec tous ces kanji, je peux créer plein de trucs. Alors, je n'ai pas créé toutes les possibilités possibles. Je peux aussi créer Sud-Est, Nord-Ouest, etc. Mais on a pris plaisir à bien créer nos mots. On a bien fait les mots kanji seul, purement japonais, kanji combiné, sino-japonais. Puis on a expliqué Tokyo, la Chine, le Japon. Bref, une vraie partie de plaisir. Et du coup, maintenant que tout ça est bien compris, je vous invite à aller dans le cours suivant, qui est l'analyse poussée des kanji. Dans ce cours-là, on va analyser un peu tout ceci, et on va comprendre énormément de choses sur les kanas, sur les katakanas. Vous allez voir, c'est un cours absolument passionnant. Chers élèves, j'espère que ce cours vous a plu. Continuez de bien travailler. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune leçon. Vous retrouvez toutes les actualités sur Twitter, sur Facebook. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et vous donne rendez-vous au prochain cours. Sous-titrage ST' 501